bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo je suis très heureux de vous présenter un tarot que j'ai commandé il ya deux semaines je crois peut-être trois et que je suis vraiment très content de donc d'avoir alors il s'agit d'un tarot ukrainien qui a été fait donc durant les durant cette affreuse guerre il s'agit du great myth tarot voilà donc il arrive dans une boîte en dur qui s'ouvre donc comme ceci toute noire toute classe avec le titre argenté voilà comme ceci alors c'est de l'aimant qui est très corto voilà alors il y avait plein de il y avait plein de cartes qui étaient venus avec je voulais présenter donc voilà vraiment une boîte de très très bonne qualité alors il en a plus mais il vend également le jeu sans la boîte ce qui baisse considérablement le prix mais franchement je regrette pas de l'avoir pris avec la boîte parce qu'elle est vraiment de très très bonne qualité et c'est bien pour le jeu quand même donc un cadeau j'ai reçu ces deux ces deux cartes qui doit qui doivent appartenir à un futur jeu peut-être ou un jeu qu'il a fait parce que c'est pas son premier jeu qu'il fait voilà il a alors tous les jeux qui fait sont sur le sont sur la méthodologie du marseille alors d'ailleurs il a il va proposer à vendre prochainement un tarot de marseille le tarot armoud je crois amoud voilà quoi il va ressembler on a le roi de bâton avec un très beau tarotage au dos et le 6 de bâton voilà ça s'annonce d'être sur le carton de très bonne qualité il a également fait deux autres tarots de marseille mais beaucoup plus c'est beaucoup plus approprié alors voici alors j'ai du mal à reconnaître le personnage je crois qu'il s'agit de junon de junon ou peut-être je pense qu'il s'agit de junon oui junon ça n'est plus en dessous voilà donc ça sera un tarot de type du rinçon du tout on restera sur le marseille voilà donc au dos ce sera une illustration et là on a le deux je me trompe pas deux trois quatre quatre huit on a le 8 des épées il a l'air pas mal ce tarot aussi et de marseille voilà donc c'est quelqu'un qui crée des tarots sur la base du marseille et donc là c'est un tarot qui est sur la base du marseille mais qui est complètement illustré des majeurs mineurs donc le guidebook le guidebook c'est écrit en tout petit mais bon il ya beaucoup d'infos dessus il ya 82 pages et bon il ya une explication donc des illustrations ce qui est pas mal de les avoir parce que vous allez voir les illustrations sont peu communes donc c'est intéressant alors par exemple pour certains arcane il va y avoir plus d'explications que d'autres voilà alors par exemple pour l'arcane de l'hermite vous avez ceci et vous avez également ceci et après donc on passe ici à la roue de la fortune vous avez ceci et ceci voyons le tour donc il parle de croler je vous vois oui ça continue la roue de fortune jusqu'ici donc voilà c'est quand même bien détaillé et je trouve que c'est intéressant quand même alors après si vous avez un bouquin sur le tarot de marseille ça fera très bien l'affaire évidemment pour ce qui est des mineurs il parle de jodorowsky je vois également donc ça ça a l'air vraiment c'est un tarot très très intéressant je trouve alors pour les mineurs c'est un peu plus sommer mais il ya quand même aussi pas mal d'infos alors voici pour l'as de coupe vous voyez vous avez ceci et ceci donc c'est pas mal quand même alors est ce qui je sais pas s'il ya des tirages nous savons dans la limite c'est pas important vous pouvez faire vos propres tirages voilà comme je vous ai dit si vous avez un livre en pensée sur le tarot de marseille ça fera très bien à faire alors il y a cette carte alors les cartes sont vraiment de très très bonne qualité il n'y a vraiment rien à retirer voici le doux si on le compare à un grimaud elles sont un peu plus large la hauteur est identique mais on peut plus large donc il y a une carte d'authenticité et on va passer à la présentation donc vraiment je suis vraiment je crois que ça va être un gros coup de coeur ce tarot alors j'attends de le découvrir un peu avec vous je l'ai reçu aujourd'hui voilà donc vous voyez ça fait un paquet quand même assez sympathique je suis vraiment ravi d'avoir ce jeu vous pouvez pas vous imaginer je pense que c'est mon ça va faire partir des coups de coeur de l'été alors on commence avec la première arcane donc la zéro voilà donc c'est un tarot contemporain c'est un tarot comme je vous ai dit qui a été créé alors là nous avons le mat coup là le bateau leur c'est un tarot qui a été créé sous les bombes au final et ça se ressemble ça se ressemble parce que c'est un tarot qui va remuer c'est un tarot vraiment qui va remuer beaucoup par rapport aux messages qui délivrent j'avais vu ce tarot sur la chaîne de hache et un après sur d'autres chaînes anglophones également et j'en suis vraiment tombé amoureux et je crois que les illustrations confirment tout ça donc là on a la papesse la papesse peut-être pas le bateleur oui le bateleur la papesse l'impératrice jouer je confond la papesse et l'impératrice donc vous voyez c'est des illustrations un peu futuriste l'empereur c'est des illustrations très futuriste même c'est plus que contemporain j'ai envie de dire mais elles sont je trouve que ces illustrations sont vivantes alors c'est un style de jeu que je n'avais pas du tout en tout cas je suis vraiment content d'avoir acheté ce jeu il est arrivé très rapidement en sachant que le pays est en guerre il est arrivé très rapidement en très bon état bien emballé le chariot et j'ai du mal les amoureux oups je trouve que les arcanes de ce jeu sont vraiment très parlantes très intuitives elles ont quelque chose c'est rare des tarots de marseille qui qui soit illustrées et qui soit aussi juste vraiment c'est la première fois de ma vie que je que je vois ça j'avoue la roue alors la force elle est terrible c'est l'arcane de la force magnifique c'est super bien trouvé je trouve le pendu pareil le pendu magnifique voilà donc on est un peu comme ça l'anonymé ou la mort arcane de saint nom elle est somptueuse cette arcane doublaine immaculée comme ça et je trouve entre autres dans celle là on ressent on ressent je trouve on ressent la guerre on ressent regarder ses mains dans le sable malgré tout la personne elle est dans l'espérance donc non vraiment je trouve que les messages que véhicule ce jeu sont d'une puissance en tempérance et je suis content de pouvoir aider cet artiste donc à vivre en y achetant ce jeu ça me fait vraiment plaisir et franchement le jeu il est arrivé très rapidement je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez vous procurer ce jeu ou d'autres jeux qu'il a créé ou qu'il est en train de créer pour le diable est super bien fait il est bien représentatif de ce que veut dire le diable la maison dieu magnifique également l'étoile aussi terrible alors je vais pas arrêter de dire ça terrible magnifique terrible incroyable mais bon que dire de plus c'est vrai que je suis habitué aux jeux anciens et du coup c'est rare que j'accroche à ce genre de jeu mais alors là je trouve qu'il est tellement bien fait et là je trouve que cette personne a tellement de mérite donc le créateur il s'appelle Sergei je sais qu'il s'appelle Sergei on s'appelle l'outil donc Sergei Sergei Baniche voilà alors là il s'agissait de la lunette évidemment on reconnaît d'ailleurs alors j'allais dire le chien et le les loups ont été remplacés par des éléphants mais bon pourquoi pas le jugement le jugement non c'est le soleil le soleil j'ai en train de décalage évidemment si là c'est la lune là c'est le soleil le jugement le monde je suis à la fois tremblant et à la fois c'est pour ça que j'en perds mon lentil un peu pour la présentation je m'excuse mais voilà ça fait un moment que j'attends ce jeu et je suis tellement content de l'avoir donc les coupes avec l'as le 2 le 3 de coupe alors le 3 de coupe est en double alors on a 7 arcane et 7 arcane donc on a 2 3 de coupe voilà il y a certains arcane qui sont en double enfin qui sont en double il y a deux possible il y a plusieurs possibilités pour certains arcane je crois que il y en a c'est pour deux arcane qu'il y a deux possibilités comme ceci le 4 de coupe alors comme vous pouvez le voir vous avez un petit mot clé également en dessous le 5 superbe celle-là elle est vraiment superbe je trouve le 6 magnifique le 7 7 de coupe donc 8 8 de coupe alors on ne peut payer que par carte bleue et pas par paypal je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui est un peu abîmée rien de bien méchant c'est juste ça c'est pas voilà c'est pas si ce n'est que ça c'est pas du tout dérangeant vu de là ou bien ce tarot vraiment je ne vais pas chipoter là dessus je trouve que ce tarot est tellement original tellement juste dans son graphisme dans sa qualité également la qualité est importante donc on finit là avec le 10 de coupe donc là alors les personnages de coupe doivent être à la fin parce que là on passe donc à l'as de denier l'as de disque le 2 le 3 le 4 le 4 le 5 de disque le 6 le 6 de disque le 7 de disque le 8 de disque le 8 de disque voilà pour les numérales au niveau des deniers on passe aux épées avec l'as j'adore ah le 2 d'épées magnifique je sens que la série des épées va être ma préférée le 3 d'épée est excellent aussi le 4 d'épée trop bien fait c'est un jeu qui peut être dur de par les messages qui véhiculent parce que justement comme je vous dis c'est un jeu qui a été créé sous les bombes mine de rien je trouve que sur certains arcanes ça se ressemble la puissance de certains arcanes fait que ça se ressemble le 6 avec tous les travers que peut engendrer une guerre le 7 le 8 le 9 on finit avec le 10 je suis curieux de savoir votre avis concernant ce jeu les bâtons avec l'as et c'est vraiment le style de jeu que je n'avais pas du tout ça le 2 de bâton à la série de bâtons ce qui n'est pas ma série habituellement une des plus préférées mais alors celle-là elles sont toutes elles sont toutes super bien réussies les 4 4 une de bâton le 5 une de bâton le 6 de bâton le 7 de bâton le 8 le 8 de bâton ça fait tellement plaisir un tarot de Marseille illustré et juste ça n'existait pas j'en connaissais pas jusqu'à présent alors évidemment ce n'est que mon avis le 10 de bâton donc là on va passer au personnage donc de coup donc on revient aux coupes avec le cavalier le cavalier de coupe donc vous avez deux cavaliers au niveau des coupes un cavalier féminin et un cavalier masculin je pense non c'est deux cavaliers féminins en fait les deux nez donc on a deux cavaliers pour chaque coup donc deux cavaliers pour les deniers c'est pour ça qu'il est épais ce jeu malgré tout je trouvais qu'il était bien épais et le cavalier des bâton où là il est tout seul le roi de coupe super bien fait ses effets de lumière je trouve super bien fait le roi de bâton le roi de bâton le roi de bâton le roi sont super bien réalisés je trouve les pages avec le page de coupe alors il y a deux pages de coupe non un seul pardon je trouve les effets de lumière mais divinement bien réalisés la page de denier le page des épées le page de bâton la reine de bâton la reine de denier la reine des épées et on finit avec la reine de bâton voilà donc pour le great mint tarot tarot assez épais parce que en général quand ça dépasse là ça pourrait presque être un tarot grimoire j'ai l'impression voilà il va coûter une pépite pour moi une de plus je crois que cette année donc à la fin août début septembre je vous ferai donc les pépites de l'été parce que cet été je reçois beaucoup je vais avoir beaucoup de pépites et j'ai l'impression voilà donc celui-là fait partie évidemment donc que dire de plus c'est un jeu d'une qualité topissime au niveau de l'originalité pareil rien à redire une excellente originalité un tarot de masse de Marseille illustré de façon juste et parlante et originale et en plus de ça on porte notre contribution un artiste ukrainien qui essaye de survivre et je trouve que c'est très bien voilà donc que du bien de ce tarot je vous mets le lien pour acheter le jeu sous la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous donnera les voix très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye